Donc maintenant qu'on a téléchargé Office 365, on devrait avoir l'icône qui est ici, Office 365. Alors si on va sur l'icône d'Office 365, on a certaines choses qu'on a déjà faites ou déjà téléchargées, mais on n'a pas nécessairement les applications qu'on a besoin. Alors si on va sur notre logo ici, où vous avez peut-être votre initial, tu viens ici, ça dit « moi », c'est mon nom, avec mon code d'accès. Alors assurez-vous, avant de télécharger une autre application, que vous avez bien votre bonne adresse du Conseil scolaire catalogue distrait des Grandes-Rivières. Pour avoir vos applications soit gratuites, vous devez utiliser ce compte-là. Donc avec ce compte ici, vous avez le droit à 5 licences sur des cellulaires, 5 licences sur des tablettes et 5 licences sur des ordinateurs. Donc vous pouvez installer Office 365 sur 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 cellulaires comme celui-ci. Alors si on voit ici, on voit « Applications Office Microsoft ». Donc ici, dépendant de quelle application qu'on veut avoir, si on veut avoir l'application, disons, OneDrive, alors on peut la télécharger. Alors on la télécharge simplement. Et l'application OneDrive va s'installer sur notre cellulaire. Dépendant de quelle application que tu veux avoir sur ton cellulaire, tu peux avoir l'application qui n'est pas nécessairement juste en ligne, elle est aussi installée sur ton cellulaire. Alors maintenant, je devrais avoir mon application OneDrive qui va apparaître sur mon cellulaire. Ça s'en vient bientôt. Alors si j'ouvre l'application, il s'agit de me connecter, mais puisque je suis déjà connecté à Office 365, ça apparaît ici. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à date dans Office 365, dans ma section OneDrive, je l'ai ici. Alors si je vais dans mes cours de OneDrive et j'ai préparé le cours de bloc 4-5, tantôt on a parlé, on a téléchargé avec notre cellulaire, disons, dans le bloc 1 ici. Si je vais dans Travaux partages, alors j'ai ma photo qui est ici. Si je veux avoir la photo qui est ici, si je veux la télécharger dans mon téléphone, alors je peux l'ouvrir. Et puis je peux... Alors je peux la télécharger. OneDrive, si tu as accédé à vos photos. Oui, je vais la mettre dans mes photos. Alors si je regarde maintenant dans ma section Photos... Alors si je vais dans ma section Photos... J'ai ma photo que j'ai ici, la photo que je viens de télécharger. Elle est ici dans ma section Photos. Et si je regarde dans mes applications, j'ai maintenant l'application OneDrive. Si je veux revenir à Office 365 et je vais télécharger une autre application, alors je pourrais télécharger le OneNote de Klaus, par exemple, qu'on va s'en servir. Alors c'est la même chose, je télécharge le OneNote. Et lorsque j'aurai le OneNote, je pourrais utiliser le OneNote de Klaus sur mon cellulaire directement. Alors si je l'ouvre... Alors je peux démarrer le OneNote. Donc parce que je suis déjà connecté à mon Office 365, avec mon compte de l'école, je vais avoir accès au OneNote. Donc toutes les OneNote que j'ai sont ici, sont disponibles. Donc si je veux aller à un OneNote en particulier, je pourrais aller à un OneNote ici. Et j'aurai accès à mon OneNote de Klaus pour cette Klaus ici de ICS4U. Et j'ai accès à mon OneNote. Je peux fermer mon OneNote. Ferme ça ici. Ferme ça. Alors je suis dans Office. Donc j'ai déjà téléchargé mon OneDrive. Tantôt j'ai téléchargé mon OneNote. Je retourne à Office. Je peux aussi télécharger un autre logiciel qu'on peut se servir, c'est Teams. On peut télécharger Excel. On peut télécharger Word. Si on a besoin de Word sur notre cellulaire, on peut le télécharger. Encore là, parce qu'on a déjà un compte de Office 365 avec le conseil, tu peux avoir ton Word directement sur ton cellulaire. C'est gratuit de la même façon. Alors Word s'installe de cette façon-là. Il faut toujours télécharger l'application lorsqu'on a fait notre connexion avec le compte du conseil qui fait qu'on a le droit d'avoir nos différentes licences gratuitement. Il faut être certain de télécharger avec le bon compte pour ne pas être chargé. Alors voici. Donc je peux plus tard, si je veux, modifier des documents. Donc je suis dans Word. Alors je peux créer un nouveau document ou aller ouvrir un document que j'ai déjà. Alors si je reviens ici, je peux fermer ça ici. Alors si je vais sur mon cellulaire, maintenant j'ai Office 365, OneDrive, OneNote, Word. Donc je peux installer les autres applications que je veux sur mon cellulaire de cette façon-là. Donc en ayant téléchargé Office 365, j'ai accès à tout ça en allant sur mon... Lorsque j'ouvre Office 365, je vais sur l'accueil, sur mon logo. Et puis ici, je peux aller à applications Office 365 et installer les applications. Ici, j'ai trois applications d'installer, mais je peux installer les autres applications, en dépendant de ce que je recherche pour mon cellulaire.